Le contenu politique n'est plus proposé automatiquement sur Instagram, notamment, Treads également. Pourquoi? Il y en a qui croient que c'est une manière de contrôler le message. La Maison-Mère Meta se défend en disant qu'elle souhaite seulement offrir une expérience agréable à tout le monde. Alors, on va en discuter avec Laurence Grondin-Robillard, chargée de cours en médias sociaux-numériques à l'UQAM et doctorante en communication. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, ce serait le contenu politique et des enjeux sociaux qui seraient limités. Exactement. Donc, on parle de gouvernement, les élections et les enjeux sociaux, mais on n'a pas vraiment de définition. Ça peut être très, très large. Donc, ça peut aller très loin, cette limitation de contenu dans les suggestions. Bien oui, enjeux sociaux quand même, comme vous dites, c'est large. Tout à fait. Et ça peut ressembler à quoi? Donc, on se retrouve... En fait, on ne le remarque pas. Si on ne va pas le changer, on voit juste moins de ses publications. C'est-à-dire qu'on va moins voir de publications recommandées. Donc, tout ce qui est dans les Reels, dans le module Explore d'Instagram, qui est une petite loupe où on peut aller faire de la recherche de contenu, mais où on nous propose aussi du contenu en général. Et dans notre fil d'actualité, quand on se connaît, quand on ouvre l'application, on va avoir des suggestions de contenu entremêlées, de contenu auquel on est déjà abonné. Donc, si on est abonné à du contenu à caractère politique, on va quand même le retrouver dans notre fil d'actualité, mais sans plus. On n'aura jamais de contenu similaire qui va nous être recommandé. Et on pense que ça date du 9 février, là où le biais de blog d'Instagram a parlé de ce changement. Mais à partir du 31 mai 2023, on en parlait déjà sur le blog d'Instagram, qu'ils allaient limiter justement le contenu, qu'ils mentionnaient des enjeux politiques. Et encore là, on n'avait pas vraiment la définition, mais là, on en voit la mise en place plus concrète. Je comprends. Et on peut rétablir, donc, pour avoir ce type de contenu, si on le veut? Tout à fait. Donc, il faut aller dans notre espace sur Instagram, sur notre profil. Ensuite, on doit peser sur les trois petites lignes horizontales qu'on trouve en haut à droite. Et on va aller trouver la section contenu suggéré et ensuite cliquer sur le contenu politique. Et on va pouvoir mettre « Ne pas limiter ». Ceci étant dit, on est en période d'élection pour la moitié de la planète en ce moment. Et c'est une façon très sournoise et intelligente de mettre à, de forcer les politiciens, à, pour se faire connaître, payer de la publicité sur leur plateforme. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et donc, vous, est-ce que vous croyez que c'est vrai qu'en méthode, c'est des fois en disant « On veut seulement offrir une expérience agréable à tout le monde »? Non, je n'y crois pas tant parce que c'est la rhétorique de toutes les plateformes en général. On veut une expérience agréable pour tous les utilisateurs. Là où ils ont agi, c'est parce qu'ils se sont fait accuser d'énormément de désinformation avec du contenu sur lequel il n'y avait pas trop de modération. Et en ralentissant la circulation de contenu à enjeux politiques ou avec des enjeux sociaux importants, eh bien, on limitait un peu l'impact de cette désinformation-là. On ralentit sa circulation. Donc, ça, c'est leur façon d'y faire face. Ou si on pourrait croire qu'ils ont des problèmes au niveau de la modération, il y a trop de contenu à modérer en ce moment, tant par intelligence artificielle que par modération humaine, qui demande plus de nuances en général. et donc de ralentir, encore une fois, la circulation d'un tel contenu aide grandement à META pour essuyer les critiques, si on veut. Oui, oui, oui. Et avez-vous l'impression, vous, qu'on a réussi quand même à diminuer la désinformation? Non. Tout du tout, hein? Non, la désinformation est toujours présente. Et là, le risque, c'est que des gens qui s'informent via les médias sociaux, et on le voit, c'est en hausse, il y a une étude de NetTendance, ce 2023 qui disait que 38 % des Québécois et Québécoises vont s'informer principalement via les médias sociaux. Donc, si on ne s'informe que là-dessus, et qu'en plus, on n'est jamais mis en face à des opinions diverses qui ne sont pas nécessairement les nôtres, mais qui pourraient nous ouvrir des perspectives et amener la réflexion, eh bien là, on se retrouve pris dans une chambre à écho, ce qu'on essaie d'éviter. Et donc, si moi, je crois à certaines choses qui ne sont pas vraies ou que j'ai besoin de plus d'informations sur un sujet, on ne va pas forcément me le recommander. Donc, là est le problème. Alors, on fait plus de place à la mésinformation, peut-être moins à désinformation, ça reste à voir. Et sur Facebook, donc, on n'est pas touché par ça parce que ce qu'on voit, c'est nos amis? Pas vraiment. On est touché par ça aussi sur Facebook. J'ai trouvé un article de Meta qui, justement, parlait de comment ils allaient calculer quel contenu à caractère politique allait être mis de l'avant au fil d'actualité. Mais les mêmes principes vont s'appliquer et on va en voir de moins en moins du contenu politique qui sera recommandé en général. Donc, en dernière question, si je publie ce genre de contenu, par exemple, sur Facebook, ça se peut que mes amis ne puissent pas voir ma publication? C'est-à-dire qu'il y a une méthode pour décider si tel type de contenu va aller sur votre fil d'actualité au lieu de se baser sur des termes qui nous diraient l'engagement, que c'est un bon engagement, c'est populaire, comme des likes, des gènes. Ils vont se fier à ce qu'ils vont avoir des plaintes et des commentaires négatifs à proposer ce genre de contenu-là. Alors, tout va être dans la nuance et la façon de formuler en général pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de photos de chats et de chiens. Laurence Gros-Denis Rebillard, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous.